Pour nous depuis tout à l'heure, bon, Kevin, début de soirée là-bas aussi, là on se rend compte le bilan s'est alourdi un peu, cette fusillade qui est survenue alors que la ville était en liesse et en fête pour souligner la victoire de ces Chiefs. Mais exactement pas, c'était censé être une journée de fête. Près d'un million de personnes participaient à cet événement au centre-ville de Kansas City. Des familles de jeunes enfants, regardez, écoutez. Enfin, il y a eu des coups de feu, évidemment c'était la panique. Les gens se sont mis à courir un peu partout pour fuir les lieux. Ces partisans devaient se mettre à l'abri et rapidement. C'est survenu vers 15h à l'extérieur de la gare de train au centre-ville de Kansas City. Et dans leur dernier point de presse, les autorités ont confirmé qu'il y a un mort, 21 personnes blessées par balle et 7 personnes dans un état critique. Voici maintenant quelques témoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre témoin disait avoir entendu de 15 à 20 coups de fusil. C'était selon lui comme des feux d'artifice. Ça y allait rapidement en très peu de temps. Maintenant, Paul, il y a trois personnes détenues par les autorités. Deux d'entre eux avaient des armes sur eux. Des armes aussi ont été saisies par les policiers et enquêteurs. C'est beaucoup de travail, évidemment, pour les enquêteurs qui sont sur le terrain. Écoutez, là, c'est pas moins que 800 policiers qui sont sur place à Kansas City pour cette fusillade. Voici maintenant un extrait de la dernière conférence de presse avec le maire de Kansas City. We had over 800 officers there, staffed, situé all around Union Station today. We had security in any number of places, eyes on top of buildings and beyond. And there still is a risk to people. And I think that's something that all of us who are parents, who are just regular people living each day, have to decide what we wish to do about it. Parades, rallies, schools, movies. It seems like almost nothing is safe. Et cette journée de fête s'est terminée abruptement. Je vous l'ai dit tantôt, il y avait plusieurs familles, près d'un million de personnes. Le corps arrière des chiefs de Kansas City est allé sur Twitter, sur Xpardon, pour dire que toutes ses prières sont pour Kansas City. Merci, Kevin. Au revoir.